Arrestation d'un activiste du mouvement Lucha en RDC, le mouvement citoyen accuse les responsables à Goma de la fondation de la première dame de détournement d'aide. Etat de siège en RDC, l'armée annonce avoir détruit 5 ans des membres du groupe armé d'origine ougandaise ADF, à l'honneur en Itourie. Et puis le nouveau gouvernement dévoilé en Algérie, la moitié de l'équipe a été reconduite après les récentes élections législatives. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Un militant d'un mouvement citoyen qui a accusé la fondation de l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de détournement d'une aide destinée aux victimes d'une éruption volcanique a été arrêtée annoncée ce mercredi. Son organisation reportage. Le mouvement de lutte pour le changement Lucha a écrit dans un communiqué que Parfait Mouyani, qui était porté disparu depuis mardi soir, est détenu à la prison centrale de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Nous savons qu'il a été arrêté à travers un quête à pendre, en dehors de toute procédure judiciaire. Nous exigeons sa libération immédiate, a ajouté le mouvement. Selon le communiqué de Lucha, l'activiste a disparu après avoir répondu à une invitation d'une personne affirmant agir pour le compte de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en référence à la fondation de l'épouse du président Tshisekedi. Sur son compte Twitter, Lucha avait accusé le 4 juin dernier les responsables à Goma de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de détournement d'une partie des vivres destinées aux sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo, qui avait dévasté la ville en mai. Le directeur de la prison centrale de Mouzenze à Goma, Patrick Moukendi, a confirmé l'arrivée ce mercredi matin d'un détenu du nom de Parfait Mouhani, précisant ignorer les griefs retenus contre lui. Joint sur un numéro de téléphone de l'interlocuteur de l'activiste arrêté, figurant dans le communiqué de Lucha, une personne se présentant comme un officier supérieur de renseignement congolais, a reconnu avoir contacté Parfait Mouhani, ajoutant que l'affaire était désormais entre les mains de la justice militaire. Toujours en République démocratique du Congo, l'armée a annoncé mercredi avoir détruit 5 caches des membres du groupe armée d'origine ougandaise, forces démocratiques alliées ADF dans le nord-est du pays. Ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Les forces armées de la RDC ont détruit plusieurs bastions des ADF dans la forêt du territoire d'Iromou, des lieux considérés comme leurs cachettes après des attaques contre les civils, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée. Une source humanitaire dans la région a indiqué à l'AFP que les forces régulières ont effectivement pilonné lundi et mardi des camps des ADF. Un responsable local de la société civile, Dieudonné Malangaï, a également confirmé ses bombardements par hélicoptère. Malgré ces bombardements, les ADF ont tué quatre civils et incendié sept maisons dans la zone, a cependant soulié Malangaï. Les provinces de Litorie et du nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège afin de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. En mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'organisation État islamique. Ils sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui combattaient le président ougandais, mais qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'est congolais. Les ADF sont responsables du massacre de 6000 civils depuis 2013, d'après un décompte de l'épiscopat congolais. Les ADF sont actuellement considérés comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répectoriés dans l'est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu. Ce journal se poursuit. Le président algérien Abdelmajid Teboun a dévoilé mercredi la composition du nouveau gouvernement. Après les récentes élections législatives, les principaux ministres sortants ont été reconduits à l'exception des portefeuilles des affaires étrangères et de la justice, selon un communiqué officiel. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 34 membres, soit deux de moins que dans le précédent gouvernement, dont quatre femmes seulement. 17 ministres ont été reconduits. La composition du gouvernement ne semble pas augurer de changements majeurs de politique aux affaires étrangères. Sabri Boukadoum est remplacé par l'ex-diplomate Ramtan Lamambra, vétéran des chancelleries déjà chargé des affaires diplomatiques à l'époque du président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné en avril 2019. Abderachid Tebbi, ancien président de la Cour suprême, devient garde des Sceaux à la place de l'impopulaire Belkacem Zegmati. En ce qui concerne les médias, Amar Belimer conserve le fauteuil du ministre de la Communication, mais il n'est plus porte-parole du gouvernement. Le 1er mars, lors d'un remaniement ministériel mineur, le président Teboun avait pourtant affirmé qu'un changement profond du gouvernement interviendrait après les élections législatives. Le 30 juin, Teboun avait nommé Premier ministre Aymen Benabderrahman, un technocrate de 53 ans, ministre des Finances dans l'équipe précédente. Il va garder ses fonctions de grand argentier. Le pouvoir est aujourd'hui déterminé à poursuivre sa normalisation politique et institutionnelle après le séisme du Irak, aujourd'hui affaibli par la répression et les divisions, mais en ignorant les revendications de la rue. État de droit, transition démocratique, souveraineté populaire, justice indépendante. Au Nigeria, des hommes armés surnommés des bandits dans le nord-ouest du pays ont tué 18 personnes dans un village de l'état de Katsina. Un nombre important de combattants sont arrivés sur des motos dans le village de Souwa, dans le district de Batsyari, lundi soir, tirant sur des habitants, pillant les habitations et mettant le feu aux maisons, a fait savoir la police locale. Il a ajouté que les bandits ont tué 18 personnes dans cette attaque et ont fait un blessé, tandis qu'un habitant est toujours porté disparu. Le porte-parole de la police a également souligné qu'un nombre important de têtes de bétail avaient été dérobées dans l'attaque. Selon des sources locales, cette attaque était une punition contre les villageois qui avaient refusé de coopérer avec les groupes armés de la région. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Souma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi avant minuit. Le ministère de la police a confirmé, peu après, qu'il avait été placé en détention. Les précisions. Ses recours en justice ont fait planer l'incertitude sur son incarcération. La police elle-même avait laissé entendre, ces derniers jours, qu'elle pourrait renoncer à arrêter Jacob Souma. Dans un courrier adressé à la Cour constitutionnelle, elle avait annoncé qu'elle n'interviendrait pas avant l'aboutissement des recours judiciaires. Mais dans une volte-face ce mercredi matin, le ministre de la police, Becky Sélé, a affirmé n'être pas prêt à affronter des accusations d'outrage à la justice pour ne pas avoir exécuté l'ordre. C'est finalement par un tweet que la nouvelle est tombée. L'ancien président Jacob Souma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Il est en route vers un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal à déclarer la fondation qui le représente. Le ministère de la police a confirmé, peu après, qu'il avait été placé en détention. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, a toutefois souligné le porte-parole de Jacob Souma, Zouanele Mani. L'ancien président a été condamné pour avoir évité obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Une de ses filles, Doudou Zouma Samboudla, a ironisé sur les réseaux sociaux, célébré l'emprisonnement du combattant de la liberté qui a passé 10 ans au pénitencier de Robben Island aux côtés de Nelson Mandela. Familiers des tribunaux, Jacob Souma a obtenu que la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence lundi. Il avait aussi réclamé la suspension de son arrestation d'ici là, mais la décision du tribunal doit être rendue vendredi. Et puis, 27 personnes ont été tuyées dans des heures au cours de récentes manifestations anti-monarchies qui ont secoué le royaume des Swatini. C'est ce qu'a affirmé mercredi le ministre du Commerce du petit pays d'Afrique australe. Reportage. Le pays enclavé d'1,3 million d'habitants est secoué depuis quelques semaines par des manifestations contre le régime. La protestation, qui couvait depuis des semaines, est récemment montée en puissance. Dans certains cas, des personnes ont été piégées dans des bâtiments lorsque ceux-ci ont été incendiés, a encore précisé le ministre Kamalo. Des centaines de jeunes en colère ont pillé, brûlé des magasins ciblant des propriétés appartenant au roi Moussouati III. Contre les tirs à balles réels de la police, ils ont répliqué avec des jets de pierre. Jusque-là, le gouvernement avait déclaré ne pas avoir reçu le rapport officiel des décès du manifestant. Les manifestations sont rares dans ce pays d'Afrique australe où le roi, nomme les ministres, contrôle le Parlement et où les partis politiques sont interdits depuis près de 50 ans. Un couvre-feu a été imposé, l'armée déployée et l'accès à Internet réduit. Ces derniers jours, un calme précaire sous étroite surveillance des forces de l'ordre est retombé sur le petit royaume. Deux journalistes sud-africains couvrant la contestation ont été détenus et torturés par des forces de sécurité à dénoncer lundi leur employeur, le médian Nioufram. Pretoria, Londres et Washington ont appelé le royaume, anciennement appelé Swazilande, à la retenue. Une mission d'enquête y a été envoyée par l'organisation régionale d'Afrique australe, Sadek. Couronnée en 1986 à l'âge de 18 ans, Moussouati III, qui a 15 épouses et plus de 25 enfants, est décrié comme sa poigne de fer et son crainte de vie vastueux dans un pays dont les deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Sika TV. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501